Bonjour et bienvenue à cette soixantième édition du Salon international de l'agriculture. Très heureux de vous retrouver sur ce plateau donc qui va illustrer une des facettes de l'accompagnement de l'entreprise Sanders dans le secteur agricole et plus particulièrement de l'élevage au travers d'un concours qu'on va vous décrire beaucoup plus en détail ultérieurement qui s'appelle TIEA on va voir ce que ça veut dire et ça s'inscrit dans le cadre du renouvellement des générations. Nous avons autour de la table quatre éminents spécialistes du concours et puis quand je dis spécialistes aussi des participants à ce concours. En face de moi monsieur Eric Guillermic donc qui travaille au sein de l'entreprise Sanders donc qui a une fonction de chargée de communication et de relations avec les écoles donc clairement votre interlocuteur dans le cadre de ce dossier avec une longue expérience dans ce groupe et également une expérience professionnelle large dans le secteur de l'élevage au sens très large du terme et puis accessoirement je crois agriculteur aussi à ses moments perdus si j'ai bien compris. Alors on va voir il va nous expliquer aussi finalement derrière ce projet tout ce qu'il y a en termes de valeur. A ma gauche monsieur Marc Janvier bonjour monsieur Guillermic vous m'avez salué ou pas je vous ai dit bonjour mais oui. bonjour Laurent oui vous m'avez salué bonjour monsieur Janvier bonjour bonjour monsieur Janvier vous êtes le directeur du lycée agricole de Pomerite donc un des gros lycées agricoles de Bretagne sur mais en France aussi avec plus de 1000 apprenants 200 apprentis 800 personnes sous statut scolaire pardon et avec un que une palette de formation très large que ce soit en termes de niveau de mais également de filière et autres caractéristiques 700 internes donc une vie d'école aussi qui doit être évidemment très riche ce qu'on va voir tout à l'heure c'est également comme souvent dans les lycées agricoles une exploitation agricole et avec particularité un pôle laitier on y reviendra tout à l'heure et un pôle porcin voie générale et voie technique et puis finalement si on résume tout ça en quelques mots des thématiques ou des cursus autour de la production de l'environnement et de la transformation alimentaire et puis à votre gauche monsieur Janvier deux jeunes femmes que je vais présenter juste après qui représente l'équipe qui va concourir à ce concours TIEA avec tout d'abord Albane Pestipon qui est étudiante en deuxième année de BTSA après un bac pro dans le Morbihan et qui est non issue du milieu agricole alors non issue du milieu agricole ça veut dire que ses parents ne sont pas agriculteurs ça veut dire qu'elle peut avoir de la famille mais pas ses parents et à sa gauche bonjour Albane bonjour à sa gauche Candice Mérisse étudiante également en deuxième année BTSA qui est arrivée en deuxième année et qui est aussi non issue du milieu agricole bonjour bonjour alors il faut préciser que vous êtes une équipe de cinq c'est bien ça 6 6 et que vous représentez l'équipe donc voilà ce que vous allez dire je vais vous poser des questions personnelles enfin votre avis mais aussi ça peut être le point de vue de l'équipe quand on va voir comment vous avez travaillé ensemble peut-être qu'on peut commencer ce débat en expliquant mais Eric comment Sanders accompagne et partenaire de l'enseignement agricole sous quelle forme depuis quand alors on est partenaire de l'enseignement agricole depuis longtemps on est partenaire du trophée international de l'enseignement agricole le TEA depuis plus de dix ans mais je vais y revenir et on est partenaire du lycée de pomerite depuis de nombreuses années et on a le privilège d'accompagner le pôle laitier dans son développement et dans ses performances alors premier point le deuxième point effectivement depuis de nombreuses années on accompagne des groupes TEA du lycée de pomerite alors accompagner c'est quoi et bien c'est répondre aussi à leurs besoins pratiques pour venir au TEA c'est aussi échanger et partager avec ces jeunes étudiantes ou étudiants qui ont envie voilà de réussir et puis par ailleurs c'est aussi la réalisation d'interventions alors soit des interventions en salle soit des visites d'usine des visites d'élevage voilà pour transmettre donner envie donner envie à ces jeunes de venir travailler dans l'agriculture le TEA c'est aussi une illustration on va dire de notre raison d'être voilà de venir de mettre de main dans vos mains et puis clairement après c'est aussi démontrer aux jeunes notre engagement à la fois dans la décarbonation à la fois dans la compétitivité la notion de revenu la souveraineté limitaire et puis tout simplement voilà qu'on a des jobs intéressants dans nos métiers merci beaucoup Marc que si on fait un focus sur lycée agricole de pomerite comment après forme ce partenariat avec Sanders d'où il vient quel type de partenariat quel type d'échanges vous pouvez avoir avec la société cette société là et bien on peut sans doute considérer que c'est en 2014 que l'impulsion la plus forte a été donnée quand on a mis en oeuvre un projet de rénovation de notre pôle laitier comme vous le disiez on a une exploitation agricole annexée qui est une exploitation vraiment à taille réelle avec un pôle laitier un pôle porcin on produit 600 000 kg de lait à partir d'un troupeau donc de 60 vaches et en 2014 on a donc choisi de le moderniser notamment au travers de la robotisation de la traite et de l'automatisation de l'alimentation c'est à dire qu'on a fait le choix à ce moment là vraiment d'une organisation basée sur la technologie partant du principe que l'amélioration des conditions de travail était sans doute un passage obligé pour préserver l'attractivité du métier d'éleveur ce qu'il faut rappeler que le robot de traite et pour le bien-être de l'animal et de l'éleveur puisque on se on se dégage d'un certain nombre de contraintes voilà tout à fait alors quand on a fait ce choix de modernisation on a souhaité constituer autour de nos équipes à nous du lycée je salue claude claude hervé qui est là et qui est une des cheveilles ouvrières de la constitution de ce réseau pour notre établissement on a souhaité constituer voilà un panel de d'experts professionnels à la fois sur la génétique à la reproduction l'alimentation la technologie des équipements et s'agissant de l'alimentation donc on a fait le choix de de sanders voilà qui est bien implanté sur le territoire avec lesquels on était déjà habitué de collaborer et puis parce que ces choses là passent aussi par des relations humaines il faut pas se le cacher sans doute une confiance partagée en particulier avec éric qui est ici présent et une bonne compréhension des enjeux de notre établissement lui ayant une grande expérience aussi du partenariat avec les écoles et une fibre voilà éducatif qu'on peut partager son engagement dans le sport en est sans doute aussi une illustration et donc beaucoup de conditions réunies pour que ce partenariat puisse fructifier quoi donc un partenariat support technique à l'origine humain et aux formes très variées Eric ce partenariat donc vous avez commencé à en parler tout à l'heure quel lien avec la raison d'être les valeurs de sanders et peut-être aussi vos valeurs personnelles de transmission de savoir comment ça s'inscrit ce partenariat dans dans ce cadre là alors je pense qu'on a une chance inouïe c'est effectivement marque comme moi claude et plein d'autres c'est de transmettre aux jeunes on a on est dans un domaine d'activité essentiel qui est de nourrir les gens et on voit bien avec les besoins de l'humanité dans les dizaines d'années qui viennent c'est un c'est un élément majeur sanders mais comme le lycée de pomerite nos valeurs c'est quoi c'est le respect c'est l'audace je dirais audace collective mais c'est aussi la performance parce qu'il faudra nourrir plus de gens avec moins de ressources alors concrètement et là bien sûr c'est le rôle de l'établissement c'est le savoir transmettre les fondamentaux le deuxième point c'est le savoir faire l'expérience et là une expérience comme le tia ou les stages l'apprentissage et bien c'est une chance très importante on va dire de d'acquérir de l'expérience le troisième point majeur c'est le savoir être le respect des engagements et la pomerite là dessus est exemplaire et le dernier point c'est le savoir devenir des gens de ma génération mais comme toute personne qui est là pour transmettre et bien c'est de permettre en fait le développement des talents et l'expérience du tia est aussi une super expérience pour permettre à ces jeunes de se découvrir et de progresser alors qu'est-ce que bon tia ça veut dire quoi déjà trophée international de l'enseignement agricole voilà donc des équipes qui concours combien d'établissements comment ça se passe les épreuves alors Candice et Alban nous expliqueront un petit peu comment ça s'est passé dans le groupe mais peut-être que vous pouvez dresser le 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 process du concours comment ça se passe alors il y a 40 établissements il y a 40 établissements publics privés enseignement supérieur qui participent à ce trophée international il y a même international parce qu'il y a aussi une équipe du Maroc qui est présente ici sur le salon quatre épreuves alors première épreuve qui est la manipulation de l'animal en toute sécurité la deuxième épreuve c'est il y a un dossier de communication voilà qui a été préparé par les jeunes sur lequel ils vont être évalués troisième épreuve c'est une communication sur le ring voilà où ils vont devoir aussi s'exprimer dans une langue étrangère et le et la quatrième épreuve et bien c'est sûr on va dire le comportement le savoir-être tout au long de cet événement bon on voit donc finalement multi épreuves je comprends que vous soyez là un moment puisque on voit que ça se succède et votre présence sur le salon n'est pas qu'une journée mais vraiment sur un temps beaucoup plus long Marc pourquoi avoir proposé à vos étudiants de participer à ce concours dans comment ça s'intègre comment ça s'articule finalement avec l'enseignement avec votre projet éducatif alors d'abord je sais pas si on peut dire qu'on l'a proposé c'est peut-être eux qui nous ont sollicité finalement pour pouvoir y participer enfin c'est quelque chose d'un peu conjugué en tout cas il ya au moins deux bonnes raisons la première elle est pédagogique tout simplement nous on est là pour proposer des chemins voilà de progrès et d'élévation et et la participation à ce trophée c'est un exercice c'est une mise en situation c'est la conduite d'un projet d'un projet partagé concerté à plusieurs avec des options à prendre avec des choix à faire puis avec une communication à orchestrer donc ça nous paraît nous pédagogiquement déjà formateur et puis la deuxième raison c'est qu'il nous semble que c'est leur offrir un espace d'expression de leur passion parce que la plupart des jeunes qui sont investis dans ce genre de parcours de formation sont quand même des jeunes animés par une véritable passion celle des animaux celle de l'élevage celle d'un métier qui est très en prise avec des tas de réalité territoriale et leur donner l'occasion d'exprimer ça de dire au grand public comme c'est ici le cas au salon de l'agriculture tout voilà toute la passion qui les anime et l'énergie qu'ils sont prêts à y mettre ça nous paraît aussi légitimer de leur permettre cette participation là alors marc nous dit peut-être que ça vient du lycée de pommery mais peut peut-être que ça vient d'initiative des jeunes et donc j'aimerais bien savoir moi Alban pourquoi vous avez décidé de participer à ce concours donc pour ma part je décidais de participer à ce concours parce que je suis passionnée de l'élevage laitier et participer à un concours ça permet de voir ce milieu d'un angle différent et ce concours permet aussi d'ouvrir énormément de portes et de rencontrer beaucoup de professionnels et d'échanger sur notre métier futur du coup pour ma part est-ce que vous avez un petit esprit compétition concours aussi parce que vous êtes là pour gagner on est d'accord évidemment bien sûr donc la devise selon laquelle on est là pour participer ne s'applique pas du tout Candice et vous quelles sont vos motivations pourquoi d'où ça vient cette envie de participer au concours TIEA alors moi j'ai connu le TIEA quand je suis venue au salon de l'agriculture il y a déjà deux ans et donc j'allais rentrer à pommery en première et je m'étais dit ben ce sera mon tour de le faire en BTS puis j'ai tenu cette idée et puis au final je l'ai fait et puis je suis également passionné de l'élevage laitier et des concours donc ça c'est une double motivation aussi puis l'envie d'apprendre et de travailler en groupe aussi d'accord donc cette idée là et donc ben monter le groupe le projet en fait on voilà comme tout projet on passe par différentes épreuves comment est-ce que Sanders vous a accompagné concrètement Alban allez-y Sanders nous a accompagné d'une part par rapport à des équipements donc on a eu le droit à deux beaux suites et on a aussi eu un échange une après-midi concernant notre projet où on a pu parler de comment ça allait se dérouler au salon et faire part de nos idées donc en fait vous avez fait part de vos idées vous avez échangé croisé les regards c'est à dire ils vous ont dit c'est bien tu pourrais essayer ça c'est un peu cet esprit d'échange que vous avez eu avec eux oui on a pu échanger oui sur nos idées puisque nous on connaissait pas ce salon on savait pas comment aborder les choses et ça a pu nous orienter un petit peu sur certains points quoi nous éclairer en tout cas d'accord de par l'expérience quand 10 comment on verra tout à l'heure de par rapport à ce que vous avez appris de cette expérience mais peut-être Eric vous de votre côté les étapes qu'il a d'accompagnement vous avez eu un vous en avez évoqué un petit peu tout à l'heure certaines de manière un peu générale mais appliquées au concours quelles ont été les étapes pour les jeunes alors la première étape il faut le saluer c'est l'équipe qui a pris contact avec nous d'accord à l'initiative voilà nous envoyer un dossier de candidature pour susciter notre intérêt évidemment on a répondu favorablement par rapport à leur motivation ce qu'il faut dire c'est que ça fait déjà un an qu'elles y travaillent et se sont voilà constitué en équipe déjà il ya un an donc elles nous ont contacté au moment du salon de l'agriculture à rennes voilà on a répondu favorablement il ya une première rencontre avec une de nos collègues et puis après on s'est rencontré il ya un peu plus d'un mois on a échangé en fait on les je vous ai écouté on a échangé sur effectivement votre projet et puis partage d'expérience partage voilà de de petits conseils voilà oui il ya l'expérience c'est quand même assez impressionnant ce salon un donc d'expliquer un petit peu comment ça fonctionne les halls le concours et puis un regard extérieur quelque part qu'est ce que vous avez appris candice de cette expérience quelles difficultés vous avez pu rencontrer ou pas voilà comment quelle expérience vous en tirez bah c'est pas fini mais à date bah dans la préparation déjà on a appris à se débrouiller tout seul donc notamment avec le dressage de la vache et bah en parlant de la vache d'ailleurs on a dû recommencer à zéro avec une autre vache parce que la première est tombée malade donc repartir à zéro à un mois et demi du salon ça a été un stress mais on a réussi après apprendre à travailler en groupe c'est pas forcément évident non plus faut savoir se mettre en commun sur les décisions que tout le monde voit pas toujours le les mêmes points que c'est vraiment quelque chose qui a été à travailler aussi donc un peu cette recherche du compromis quoi en fait c'est ça enfin en indiquant qui dit mettre de l'eau dans son vin c'est à dire dire bon bah je voudrais ça mais finalement on va trouver un compromis comme ça c'est bien ça c'est ça longue discussion oui oui quand même il faut se comprendre faut s'écouter et comprendre le point de vue de l'autre aussi Alban qu'est ce que vous avez appris est ce que vous avez rencontré des difficultés on a vu changement de vache mais est ce qu'il y en a eu d'autres il y a eu des difficultés oui notamment au début sur réussir à trouver un équilibre dans notre groupe au niveau de la communication parce que c'était un exercice nouveau sur un projet qui prenait énormément de temps avec beaucoup d'enjeux on a pris quelques semaines avant de se caler sur un rythme après on a eu aussi des difficultés enfin difficultés pour aborder les partenaires parce que c'est un peu délicat de venir et de poser un projet un dossier en disant ben est ce que vous pouvez nous aider c'est vrai que c'est ça faire avec finesse et on en est là donc ça a marché c'est que ça a marché je confirme Eric pour Sanders et pour vous qu'est ce que vous avez appris de ce concours alors peut-être cette année ou en général comment vous définiriez cet apprentissage alors mettre deux mains dans vos mains c'est d'abord faire confiance aux jeunes c'est les écouter c'est percevoir leurs attentes et c'est surtout leur permettre d'exprimer leur talent donc c'est vraiment faire éclore les écouter libérer le potentiel s'exprimer en communication aussi parce qu'on voit que vous avez pris l'initiative vous avez surmonté quelques épreuves c'est bien tout ça qu'il y a derrière ce que vous dites oui c'est à la fois c'est à la fois des petites techniques bien sûr mais c'est aussi apprendre à se connaître comme apprendre à connaître l'autre et de tous les échanges c'est un enrichissement mutuel alors moi je me nourris des échanges avec eux et sincèrement à chaque fois que je sors du TUA du salon ici je suis heureux voilà la banane l'énergie vous rentrez en Bretagne avec le sourire une thématique on entend beaucoup dont on entend beaucoup parler en ce moment c'est la place des femmes dans l'agriculture alors pas plus tard qu'hier après hier soir il y avait un reportage long sur ce thème là il ya tous les programmes de conférences quelle place pour les femmes dans l'agriculture et on aimerait avoir votre avis alban selon vous quelle devrait être la place des agricultrices des jeunes femmes comme vous futures agricultrices dans le secteur agricole aujourd'hui la place de la femme elle n'est pas considérée à la même hauteur que un homme ce qui aujourd'hui n'est pas n'est pas possible de continuer aujourd'hui une femme est autant capable de conduire un tracteur qu'un homme comme un homme est autant capable de faire de l'administratif et aujourd'hui on a en tant que femme j'ai l'impression de devoir toujours prouver que ma place est dans la ferme et pas ailleurs et il faut changer les mentalités pour réussir à ce que tout le monde soit à la même échelle donc prouver prouver encore et il faudrait que ça s'arrête une fois pour toutes on dise voilà on est comme les hommes et ça c'est bien ça bon et vous Candice quelle place du coup ça se rejoint un peu aussi je pense qu'ils devraient pas non plus avoir de différence entre les femmes et les hommes les hommes sont aussi capables de faire la traite que nous et et inversement autour du matériel etc et puis ouais bah faire tous les mêmes gestes le travail physique oui oui ça c'est peut-être un peu trop lourd vous dites non nous pareil ça même pour les charges physiques on y va un homme est capable nous aussi et ben voilà donc finalement pas de différence traitement au même niveau et tant mieux Eric comment vous voyez les choses vous par rapport à parce que vous avez une vision assez large du secteur laitier du nombre de femmes qui sont chefs d'exploitation 29 en moyenne au niveau de l'agriculture française dans le secteur laitier c'est combien c'est quelle image vous avez de cette place des femmes en installation dans le secteur laitier et bovins viande on est de 23 % en installation d'accord alors que dans tout ce qui est au vin caprin et filière volaille on est de l'ordre de 34 % d'accord alors moi je voudrais rebondir sur ce qu'a dit alban et candice et j'ai justement une expérience par rapport à la transmission d'exploitation familiale et une pensée pour la jeune femme qui reprend l'élevage de porc qui s'appelle candice qui s'appelle pardon cassis et bien vous êtes peut-être moins costaud que les hommes mais vous vous pensez autrement vous trouvez des astuces et moi enfin voilà ce que je veux dire aux jeunes femmes comme vous qui souhaite s'installer vous faites marcher votre imagination vous êtes très animalière vous êtes aussi des bonnes gestionnaires et franchement vous avez un rôle à jouer dans l'agriculture aujourd'hui et demain et vraiment mettre de main dans vos mains c'est vraiment voilà un mot majeur et notamment pour jouer ce rôle nourricier dont on a besoin ce que vous dites finalement c'est qu'il y a peut-être trouvé une méthode différente on peut se dire ben c'est un peu trop lourd et bien je vais trouver un moyen contourné ou adapter soit le matériel soit mon geste finalement pour y arriver bon le concours n'est pas fini on vous souhaite le meilleur allez j'ose le dire pour pour les épreuves qui restent mais est-ce que vous avez un conseil pour les jeunes qui passent qui nous écoutent qui seraient intéressés pourquoi aller à ce concours Alban s'il y a la possibilité de le faire faut y aller et c'est une super expérience qui apprend énormément sur pas déjà être en paire en groupe et ça apporte énormément de points de vue personnel en tout cas et même pas assez sur un plateau Alban vous voyez comme ça c'était c'était offert Marc pourquoi des jeunes devraient faire ce concours vous leur conseillez de le faire et bien tout simplement pour exprimer le leur projet leur volonté de le mener à son terme exprimer la fierté aussi de vouloir conduire ce projet là je pense que on a traversé une longue période où où l'agriculture a dû peut-être un peu se taire se cacher ou composer en tout cas avec un certain nombre d'invectifs qui lui étaient adressés je pense que la période de turbulence qu'on est en train de vivre doit être doit être vraiment un véritable cap de changement de monde on a renversé les panneaux pour expliquer à tout le monde qu'on marchait sur la tête il faut que ça ça reste extrêmement marquant nous avons la meilleure agriculture du monde alors je veux bien faire preuve de beaucoup de modestie en disant l'une des meilleures du monde mais c'est quand même important de réaliser ça la qualité elle se fait chez nous et il faut que tout le monde entende que cette qualité a un prix au sens à une valeur et cette valeur voilà elle mérite qu'on y accorde de la reconnaissance et qu'on fasse aussi l'effort de lui accorder le crédit nécessaire pour qu'en terme de consommation aussi cette chose là soit assumée sur le plan de l'alimentation donc j'espère qu'on est en train de vivre tous ensemble là un moment fort de prise de conscience et et de remise de l'église au milieu du village on disait ça jadis moi je crois qu'aujourd'hui on peut dire qu'il faut remettre l'agriculture au coeur de la ruralité la ruralité et sa vitalité n'a de devenir que si l'agriculture est respectée et valorisée merci marc candice pourquoi quel conseil à donner pourquoi concourir quel conseil à donner aux jeunes moi je pense que ce projet il faut le prendre comme une chance parce que tu le feras pas plusieurs fois dans ta vie c'est une expérience et après si on a réussi ce projet c'est aussi parce qu'on s'en est pris tôt donc ça fait quand même un an qu'on est dessus et même si on connaît pas forcément l'élevage laitier que tu as envie de te lancer il faut juste être passionné puis faut tenter l'expression de la passion c'est quelque chose vraiment qu'on a senti très fort dans vos quatre prises de parole alors il ya une chose qui transparaît dans ce que vous avez dit mais que vous n'avez pas évoqué c'est que forcément ce sera différent demain la façon dont vous gérerez vous animerait vous ferez les gestes aussi pour les charges lourdes et c'est tout ce qu'on vous souhaite un marc disait on est une époque de charnière peut-être un changement oui de l'agriculture mais peut-être autrement et vous allez contribuer à ça un grand merci à vous tous il me reste à vous souhaiter en général je dis un bon salon mais un peu plus cette fois ci un bon salon et un très bon concours notamment de présentation de l'animal dans quelques jours bonne chance à vous merci merci